La période des questions orales au chef de l'opposition de l'Oêle, Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la vice-première ministre. Aujourd'hui, c'est une journée très importante. C'est le quatrième anniversaire des scandales libéraux. Après 14 ans de gaspillage et de corruption politique, l'Ontario travaille plus, mais gagne moins. La vente au rabais de Hydro One, ce n'est qu'un exemple. Les libéraux n'ont pas même discuté de la vente avant la dernière élection. 80 % de la population s'y oppose et donc le Parti libéral, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu à l'avantage de ses amis initiés. On ne peut pas faire confiance au Parti libéral. Après 14 ans et après la vente au rabais de Hydro One, comment pourrions-nous faire confiance au Parti libéral à nouveau? La vice-première ministre, je suis très reconnaissant de cette question parce que nous célébrons 14 ans et parlons des progrès réalisés. Les députés de cette Chambre se rappellent que le salaire minimum avait été gelé pendant le mandat entier de ce gouvernement. Nous passons bientôt à plein de l'or de l'or. Les antériens seront en mesure de joindre les deux mots. Et ceci sera une façon d'améliorer la qualité de vie des familles antériennes. Il y a 14 ans, le taux de diplomation était 68 %, donc 68 % des élèves ont été diplômés. Mais nous l'avons augmenté grâce aux enseignants à 86,5 %. Ce sont des progrès extraordinaires au cours des 14 dernières années. ... ... Complimentaire à la députée de Leeds-Grundon. À la vice-première ministre, après 14 ans de gaspillage et corruption libérale, l'Ontario travaille plus, mais on gagne moins. Arrêtez la pendule. J'observe une tendance et je vais l'arrêter. Arrêtez de chahoter. Cinq enquêtes de la PPO. Si vous voulez jouer sur ce jeu, ça va. Le ministre de l'Alimentation, vous m'insultez. Cinq enquêtes de la PPO. Ce n'est qu'un exemple. Sous le Parti libéral, il y a eu le même montant d'enquête que... ... que... ... que... ... que... ... que... ... que... Lui, il avait besoin de 15 ans, mais ce parti avait besoin de seulement 14 ans. Donc il n'y a aucun comparateur. Après 14 ans, il y a eu cinq enquêtes de la PPO. Comment pouvons-nous faire confiance à la Première Ministre ou au Parti libéral? La vice-première ministre, pensons à la situation il y a 14 ans. La maternelle pendant toute la journée pour des enfants de 3 ou de 4 ans à l'échelle de la province. Le député de Lanark a l'ordre. Et un autre député a été très chanceux. Veuillez continuer. Lorsqu'on pense aux jeunes des familles à faible revenu qui ont accès aux soins buccodentaires gratuits, ça n'existait pas par le passé. Maintenant, les jeunes sous l'âge de 25 ans auront, à partir du 1er janvier, des médicaments gratuits. Et quant à l'éducation postsecondaire, sous leur gouvernement, les jeunes n'étaient pas en mesure d'assister à l'université ni au collège. Mais à l'heure actuelle, il y a 200 000 jeunes qui ont accès à des droits de scolarité gratuits. Et pensons à l'heure. Complémentaire final. Le député d'Anneby & Carlton a la vice-première ministre. Après 14 ans de gaspillage et de corruption politique, l'Ontario travaille plus et gagne moins. Le scandale de 1,2 milliard de dollars des centrales au gaz n'est qu'un exemple. les feuilles de soins de longue durée peinent à remettre à niveau leurs infrastructures. Et les personnes âgées se font maltraiter. Mais le gouvernement a annulé ses centrales au gaz afin de gagner leur élection. Et Barack Obama a beaucoup moins dépensé pour sa victoire. Et donc ce scandale... Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Vous pouvez terminer. Selon le commissaire à l'information, ce parti est contrevenu aux règles. Le commissaire à l'information a demandé au personnel de ne pas supprimer des courriers. Donc après 14 ans et en raison du scandale des centrales au gaz, comment pouvons-nous faire confiance à la première ministre ou au gouvernement? La vice-première ministre. Nous avons traversé la pire récession depuis la Grande Dépression. Nous avons maintenant le taux de chômage le moins élevé depuis 16 ans. Et nous affichons un budget équilibré. Nous avons très bien géré notre gouvernement sur le plan fiscal. Pensant à l'aide sociale qui a été gélée sous ce gouvernement, nous les avons augmentées et nous avons modifié les règles pour que les récipiendaires puissent avoir plus d'argent pour soutenir leurs enfants. Nous avons fermé les centrales au charbon. ministres de l'Infrastructure à l'Ordre, député de Hamilton East, Tony Creek, comment allez-vous? L'Ontario est un endroit amélioré comparativement à il y a 14 ans. Nous sommes très fiers des progrès réalisés. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la vice-première ministre. Après 14 longues années de gaspillage libéral et de corruption politique, l'Ontario travaille plus et gagne moins. C'est ça l'effet du Parti libéral. Doubler la dette en est un exemple. L'Ontario, c'est le territoire des compétences infranationales le plus indotté au monde. Les initiés libéraux ont doublé la dette et les contribuables ont paient la facture. Que ce soit Samsung, Gandalf Group ou des 30 sociétés d'énergie renouvelable, c'était toujours les initiés libéraux qui ont profité de ces mesures. Et les familles travaillantes ont des factures plus élevées après 14 ans. Et en raison de la dette de plus de 300 milliards de dollars, comment pouvons-nous faire confiance à nouveau au Parti libéral? Applaudissements. Vous savez, Monsieur le Président, je suis reconnaissante envers ces questions, car cela nous donne l'occasion de révéler notre position depuis les 14 dernières années. Pensez-y. Nous avons créé 760 nouveaux emplois en Ontario depuis 2003. Si je me souviens bien, eux voulaient y mettre à pied 100 000 personnes. Notre taux de chômage a diminué de 5,4 % en dessous de la moyenne nationale depuis 2 ans et demi. Notre croissance économique est solide. Nous sommes les leaders dans les pays du G7 lorsqu'il est question de croissance économique. Notre croissance va aller au-delà du reste du Canada au cours des deux prochaines années. Nous avons fait des investissements dans les infrastructures, dans les écoles, dans les infrastructures routières, les ponts, les écoles. Ces investissements coûtent de l'argent. Nous créons des investissements. C'est très bon pour la société. Merci. Complémentaire, le député Denis Pessing. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Après 14 ans de gaspillage et de corruption politique, l'Ontario travaille plus, paye plus et reçoit moins. Donc, il y a des frais en essor ainsi que des impôts en essor. L'Ontario était l'engin économique de l'Ontario lorsque les libéraux ont pris le pouvoir. Il est triste de voir que nous sommes une province gagne-petit. Les libéraux ont ajouté la taxe sur la santé. Les familles payent maintenant 2,4 milliards de dollars par année dans des frais de service. Les frais de permis ont augmenté de 503 millions de dollars depuis les trois dernières années. Après 14 ans et à cause d'augmentation dans les frais honteux, comment pouvons-nous faire confiance aux libéraux à nouveau? Monsieur le Président, tout ce que je peux dire, c'est que je suis bien heureuse que ce parti ne soit pas ici au pouvoir car l'investissement que nous avons effectué a entraîné de vrais changements. Le taux de chômage le plus bas en 16 ans, il faut un an très fier. Notre ratio de la dette au PIB a diminué. Nous avons un budget équilibré, ce qui nous permet d'investir dans l'investissement de ce qui est important de ce coût ici de la Chambre. Des frais scolaires gratuits pour les 25 ans et moins. Plus de places en garderie. Plus d'espace en soins de longue durée. Les personnes les plus vulnérables vivent mieux. sous notre gouvernement, bien plus que sous le gouvernement des conservateurs. Nous en avons fait des priorités. Ce sont eux qui ont mis des gels sur les salaires. Ils ont également établi des règles difficiles. Complémentaire, le député de Middlesex, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Après 14 ans de gaspillage et de corruption politique, l'Ontario travaille plus, paye plus et reçoit moins. La perte de centaines de milliers d'emplois dans les usines est un exemple. Les usines se sont fait attaquer à répétition par ce gouvernement. Les factures d'électricité augmentent et maintenant il est la question de plafonnement et d'échanges. Monsieur le Président, les propriétaires d'entreprises ont sonné l'alarme. Mais ce gouvernement continue à insister qu'il connaît mieux. La négation des libéraux n'aide pas les familles alors que leurs emplois se perdent. Saint-Thomas, Brockville, Procter & Gamble, General Electric de Peter Poro, Bacardi, West Cass, il y en a beaucoup plus sur la liste. Monsieur le Président, à cause des décisions du gouvernement libéral qui continuent à éliminer les emplois, comment pouvons-nous faire confiance à ces premiers ministres et aux libéraux? Eh bien, Monsieur le Président, comment pouvons-nous leur faire confiance lorsque tout ce qu'ils font, c'est de changer les faits? Retirez-le. Je l'ai retiré. Continuez. Alors, examinons les faits. 760 000 emplois de plus. Le député de Lambton, Kent Middlesex, à l'ordre, s'il vous plaît. Veuillez terminer, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Le député de Lambton, Kentville, une deuxième fois, et je vais aller au-delà de l'avertissement. Monsieur le Président, bien sûr, l'opposition va parler seulement de perte d'emploi. C'est un problème grave. Mais il n'a pas encore parlé des 760 nouveaux emplois. Soyons clairs, 760 000 emplois ont été créés, bien plus que ce qu'on a perdu. Lorsqu'une entreprise choisit de fermer, nous sommes là pour aider les employés. Le député de Leeds-Granville et le député de Nipissing-Pembroke, Heron Bruce, à l'ordre. Veuillez terminer. Il est ironique de voir que lorsqu'il parle de la perte de l'usine Ford, eux auraient laissé tomber l'industrie automobile. Eux voulaient laisser tomber l'industrie automobile. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Monsieur le Président, avant de commencer, j'aimerais féliciter mon collègue Jagmeet Singh pour avoir remporté le leadership du NPD. Merci. Merci. Il sera touché d'avoir eu cette ovation debout. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il existe une crise dans les hôpitaux de l'Ontario. C'est la nouvelle norme d'entendre des histoires d'horreur, c'est-à-dire que des gens attendent des journées et des journées dans les couloirs et d'être traités sans dignité et sans confidentialité. Sa solution est peut-être, à l'avenir, de rouvrir 150 lits qu'elle avait fermés à Toronto. 150 lits ne va pas régler la crise. Pas à Toronto et pas dans les centaines de communautés dans la province qui souffrent à cause des éliminations de postes et du gel dans les hôpitaux à Thunder Bay, dans l'hôpital. Cet hôpital a dû admettre 400 patients pour une capacité de 375. Que va faire ce gouvernement pour régler les problèmes? Monsieur le Président, la vice-première ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je me sens incrédule, honnêtement. La chef du troisième parti continue à rabaisser le fait qu'il existe une proposition d'une demi-douzaine d'hôpitaux dans la grande région de Toronto pour faire face aux grands défis à relever, surtout avant l'hiver. La première qui s'en vient, nous ne savons pas quel sera l'impact de la grippe. Ils ont une proposition très raisonnable pour ouvrir 150 lits à l'ancien site de Humber. Nous n'avons pas fermé les lits. Nous avons transféré ces lits à ce bel hôpital tout neuf de Humber River qui offre de très bons soins. La chef du troisième parti ne soutient-elle pas la proposition du système hospitalier appuyé en passant par l'Association des hôpitaux de l'Ontario? N'appuie-t-elle pas la proposition d'avoir ouvert 150 lits pour des soins de transition? Monsieur le Président, complémentaire, il est incrédule que le ministre de la Santé ne peut pas régler les problèmes qu'il a créés lui-même et il doit attendre que les hôpitaux s'empressent de demander des solutions. Des lits de soins intensifs sont saturés, mais ce n'est pas seulement Brandon Civic. Il y a Etobico qui est saturé de janvier à mai, chaque jour de janvier à mai. En janvier, la saturation était à 122 % et c'est la raison pour laquelle la saturation doit être à 85 %. Quand est-ce que le gouvernement va avouer que le problème se fait dans toute la province et faire quelque chose pour les personnes qui sont forcées à endurer des hôpitaux surpeuplés dans des communautés telles que Brampton et Tobico? Le ministre de la Santé, Monsieur le Président, oui, nous avons fait quelque chose. Nous avons alloué 24 millions de dollars au budget du printemps pour faire face à ce problème de saturation qui existe dans différents hôpitaux dans toute la province. C'est un budget que la chef du troisième parti a voté contre. Elle n'a pas répondu si elle appuie la proposition Humber ou si elle est contre. Monsieur le Président, nous savons que nous faisons face à des problèmes de saturation. C'est la raison pour laquelle, ironiquement, avec le NPD qui nous demande spécifiquement de faire face aux problèmes de saturation lorsqu'on ne fait que s'en occuper, ce sont les seuls à s'y opposer. Dernière question complémentaire, ce n'est pas ma nouvelle question, c'est ma troisième réponse. Merci, Monsieur le Président. La dernière question revient à la vice-première ministre. La question, malgré le fait que ce ministre se vante, ils ont diminué 300 millions de dollars du budget. Ils n'ont pas tenu leurs promesses, même s'ils ont tenu leurs promesses aux associations hospitalières. À Mississauga, ils sont en saturation. Les lits de soins intensifs vont jusqu'à 109 %. Ils doivent se servir de lits non conventionnels dans les couloirs. Ces chiffres représentent de vraies personnes à Mississauga. Il y a des personnes qui font face à leur pire journée de la vie. Quand est-ce que le gouvernement va écouter les appels des associations des hôpitaux? Quand est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose pour aider la population de cette province? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, j'ai été honoré de faire partie de Trillium Mississauga afin d'annoncer, à côté du ministre des Finances et de la Première ministre, un nouvel hôpital tout neuf pour cette collectivité de Mississauga. Un hôpital qui va offrir un niveau plus élevé de soins à plus d'individus. Et c'est la situation qui existe dans toute la province. Nous avons 35 hôpitaux nouveaux qui sont en phase de planification. Nous avons ajouté plus de 100 000 lits dans les hôpitaux. La chef du troisième parti, par son silence, est à l'encontre de l'hôpital Humber River. Ce sont des soins spécialisés pour les aînés et les soins de transition. Nous allons continuer à faire ces investissements et nous allons voir les répercussions dans toute la province. Question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. En vendredi, 22 personnes à Sudbury ont dû être forcées dans des lits non conventionnels car l'hôpital était saturé. 22 Ontariens étaient forcés à avoir des traitements dans des placards ou dans le couloir. Il y a une personne qui n'a pas obtenu les soins dont elle mérite. C'est trop. 22 personnes, c'est une crise. Cela se produit chaque jour en Ontario. C'est la nouvelle norme pour les personnes qui sont malades. Le dernier gouvernement conservateur avait mis à pied 6 000 infirmiers et avait éliminé plus de 6 000 places dans les hôpitaux. Les libéraux ont gelé les budgets dans les hôpitaux. La première ministre a avoué qu'il y avait un problème et sa solution, c'est d'ajouter 150 lits à Toronto. Comment est-ce que 150 lits peut être suffisant au ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Eh bien, Monsieur le Président, la proposition de Humber River, le site Finch, fait partie de plusieurs propositions du système hospitalier. C'est une méthode qui est appuyée par l'Association des hôpitaux de l'Ontario et reflète le montant de 24 millions de dollars dans cet exercice financier dans les lits de soins intensifs. Nous continuons à investir, Monsieur le Président. Il est malheureux que la troisième partie rabaisse les conservateurs malgré leur bilan car ils viennent en deuxième. Ils ont fermé plus de 9000 lits, 24%, 13% des lits en santé mentale. Ils ont diminué le nombre de médicaments sur les formulaires et ils ont mis à pied des milliers d'infirmiers. Et ils ont éliminé des millions de dollars en santé et en éducation depuis la dernière élection. Complémentaire, merci. L'hôpital C-Kids est à saturation. C'est un hôpital de fines points de la technologie. Les Ontariens en sont fiers. Mais même cet hôpital où le personnel s'occupe des maladies les plus graves et les accidents qui touchent les enfants, cet hôpital n'obtient pas ce dont il a besoin de la première ministre. On sait qu'il y a une crise. Elle doit savoir comment cela touche les enfants de cette province. Et malgré cela, la seule solution du gouvernement, c'est de rouvrir 150 lits que ce gouvernement a fermés à Toronto. Monsieur le Président, pendant une seconde, je suis le premier à accepter et même tolérer la critique constructive. Il y a un moment dans le dialogue où il faut se poser la question suivante. Lorsqu'un parti n'arrête pas de dire qu'il y a une crise et fait peur aux personnes à propos de l'État dans les soins de longue durée, dans les hôpitaux. J'ai eu une direction avec le Président de l'Association des hôpitaux de l'Ontario. Il faut se rendre compte que ce que nous disons a des répercussions. Je suis le premier à accepter des critiques lorsque c'est mérité. Mais il faut le faire de façon mesurée afin d'améliorer le système et de ne pas provoquer la peur chez les Ontariens. Dernière question complémentaire. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez commencer le chronomètre. Dernière question complémentaire. Les Ontariens n'ont pas besoin du NPD pour leur faire peur. On me dit qu'ils ne veulent pas aller dans les hôpitaux car ils ont peur. Et c'est la réalité qui se passe dans les hôpitaux. Vous savez quoi? Dix ans de gel a entraîné ce que nous voyons actuellement. Ce gouvernement est au pouvoir depuis 14 ans. Et voici ce que ce gouvernement a fait aux hôpitaux. C'est honteux. Les hôpitaux universitaires sont à saturation. Toronto East. Sick kids. 150 lits. ne va pas régler le bourbier qu'a créé ce gouvernement. Quand est-ce que le gouvernement va avouer que les hôpitaux ont besoin de davantage d'investissement? Les Ontariens méritent d'avoir un financement pour couvrir l'inflation, la croissance populationnelle ainsi que les besoins uniques de nos communautés. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Le ministre, voici un exemple des investissements en infrastructures à Hamilton même. Donc, l'hôpital et le centre de cancer à Hamilton. Un projet de 200 millions de dollars terminé en 2012. Saint Joseph, West Fifth Campus. Le député de Beaches East York. Veuillez terminer s'il vous plaît, Monsieur le Président. Ron Joyce a un projet de 7 millions de dollars qui va aider des visites par chaque année. L'hôpital général de Hamilton, 40 millions de dollars pour consolider des services dans un nouvel établissement. 580 millions à Hamilton Mountain. Ce ne sont que quelques exemples à Hamilton même des investissements que nous avons effectués et que nous allons continuer à faire, Monsieur le Président. Merci. Le député de Elgin Middlesex-Hundon. Ma question est à la vice-première ministre car après 14 ans de gâchepillage et de corruption, les Ontariens travaillent plus, payent plus et reçoivent moins. Les éliminations aux hôpitaux de l'Ontario n'est qu'un exemple. Ce gouvernement est responsable pour les hôpitaux publics. Il y a eu quatre ans de gel. Ce gouvernement continue à éliminer le financement, ce qui amène les hôpitaux dans une crise. La vérificatrice générale a averti que les lits d'hôpitaux sont saturés par des patients qui attendent des soins de longue durée. Ce gouvernement n'a pas agi, ce qui a entraîné une saturation dangereuse. Les patients continuent à attendre dans les brancards, dans les couloirs. Avec la grippe qui s'en vient, les hôpitaux de l'Ontario sont en crise. Après 14 ans d'élimination et de budget gelé, comment pouvons-nous faire confiance à cette première ministre et aux libéraux? La question à la vice-première ministre, au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Eh bien, M. le Président, nous avons investi et avons augmenté l'investissement dans les soins de santé chaque année depuis que nous sommes au pouvoir, ce qui comprend le budget le plus récent où nous avons augmenté le budget de fonctionnement de 500 millions de dollars, en plus de l'année précédente qui était d'un nouvel investissement de 500 millions de dollars. Monsieur le Président, nous investissons dans de nouveaux hôpitaux, dans les hôpitaux de fonctionnement, y compris Saint-Thomas, dans toute la province. Il est regrettable qu'un parti qui a fermé 27 hôpitaux, 27 ou 28, c'était 28 hôpitaux, qui a fermé près de 10 000 lits dans les hôpitaux et qui a éliminé tous les services dans le système, mais c'est un parti qui demande maintenant qu'on règle leurs gâchis. Nous avons réglé ce gâchis, nous continuons à investir pour avoir un meilleur... Complémentaire, Grand Book, M. le Président Michael Sears s'adresse à la vice-première ministre. Après 14 temps de corruption, de gaspillage, les Ontariens travaillent davantage, paient moins et obtiennent moins. Je n'étais pas préoccupé sur certaines terminologies. Je demande à l'opposé si la terminologie n'est pas acceptable en chambre. Et je vous demande de ne plus utiliser cette terminologie. Veuillez poursuivre, M. le Président. Cybersanté, intervention du Président. York S, seconde fois. Veuillez poursuivre. Cybersanté est un autre exemple de scandale, de gaspillage. Le gouvernement n'a pas tenu ses promesses en cybersanté. Chronionisme, consultants trop payés et dépenses poursuites et règlements. Les libéraux sont très habiles pour gaspiller la santé en cybersanté. L'AVG, dans son rapport à Claiborne en novembre dernier. Et avec plus de 8 milliards dépensés, le système ne fonctionne toujours pas après 14 ans. Et le scandale cybersanté, comment est-ce qu'on peut faire confiance aux libéraux? Intervention du Président, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je suis très fier du fait que 80 % des médecins utilisent le dossier électronique depuis leur bureau. En fait, chaque comptariat qui a un lien avec le réseau de la santé, un dossier médical électronique. Et cela donne davantage d'informations, davantage de décisions aux prestataires de soins de services et une plus grande habilité de la part des patients. Nous sommes venus de loin. Nous avons de la télémédecine plus de 750 000 consultations par télémédecine avec les prestataires de soins de santé. Le système d'analyse ou 92 des analyses est disponible dans un dépositaire et il y a plus de 100 000 utilisateurs de cette donnée. Nous avons un répertoire des médicaments qui suit les médicaments qui sont prescrits par les prestataires de soins. C'est une cible qui s'éloigne et nous sommes très fiers du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hamilton, Stoney Creek, en vice-première ministre, il y a deux mois, Sears a reçu la capacité de liquider et 52 points de vente ont été fermés. Plus de 1 200 employés ont été affectés. La saga continue. On a appris que Sears Canada veut éliminer son plan de retraite. Et Sears a annoncé samedi qu'ils vont fermer 10 autres points de vente, y compris un point de vente à Hamilton. Le Néo-Démocrate demande à la Première ministre de protéger les retraités en Ontario pour ne pas perdre le régime de pension. Le manque de protection des régimes de retraite, les gens de Sears ont besoin de savoir est-ce que la Première ministre va-t-elle exercer de la pression sur le fédéral d'apporter des modifications à la Loi sur les faillites pour que les honnêtes travailleurs de Sears aient leur priorité et qu'ils reçoivent la pension auquel ils ont cotisé. Le ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Sears est toujours soumis à la Loi sur les retraiteurs. Je sais que la Commission des services financiers qui administre les régimes évaluent la situation et la demande de faillite n'affecte pas les actifs dans le régime de retraite et les retraites continueront d'être payées aux anciens employés. Ce fonds est unique à l'Ontario et le seul endroit au Canada pour offrir ce fonds. Actuellement, les retraités reçoivent 1 000 $ grâce au fonds. M. le Président, nous allons mettre en place des modifications pour augmenter le paiement pour le faire passer de 1 000 $ à 1 1 600 $. Nous allons aller de l'avant avec la modification apportée au régime de retraite à cotisation déterminée. Je suis surpris de voir que le ministre de l'Énergie a répondu à la question. On s'attendait à cette situation aujourd'hui. C'est SIRS. Peut-être ce sera une autre entreprise. Il y en a eu par le passé. Il faut des mesures coordonnées de la part des différents paliers du gouvernement et que ce fonds sera garanti jusqu'à 1 600 $. Je me souviens de faire partie d'un régime de retraite qui a laissé plusieurs employés qui n'ont pas une pension profite. Je me souviens de M. Arthur, nommé par ce gouvernement, pour étudier ce fonds et que cela devrait passer à 2 500 $. Et l'idée de 1 500 $ n'est pas suffisante. Je me souviens de faire quelque chose à cet égard, ministre des Finances. J'apprécie la question. Je suis préoccupé par la question de la personne pour ceux qui sont retraités. À plusieurs reprises, ces choses surviennent. Nous sommes le seul endroit en Amérique du Nord qui donne une garantie de retraite. Les employés de CIRS et 80 % seront couverts à cause de ce fonds de garantie. On reconnaît qu'il faut faire davantage. Voilà pourquoi nous avons fait une réforme pour permettre à ces retraités et ceux qui ont des programmes existants pour diversifier, pour protéger leurs intérêts. Je vais continuer à faire davantage et travailler avec le député pour s'assurer que tout et chacun est protégé en Ontario. Question. Député de Barrie. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales. Les aliments nous donnent l'énergie pour se lever le matin, de travailler, d'apprendre, jouer et de vaquer nos occupations. Sans un secteur fort en Ontario, on ne sera pas en mesure d'avoir les avantages des aliments que l'on partage avec nos amis à ce moment de l'année. Je vous remercie particulièrement à l'Action de grâce. Le secteur agricole de la province travaille très fort chaque jour pour nous donner davantage plus de 200 aliments en Ontario. Cette semaine est consacrée au travail fort de la semaine de l'agriculture, ministre. Cela nous permet de célébrer le secteur agricole et leurs contributions. Et ce que, depuis 150 ans, ce que le ministre peut échanger avec l'action, comment le gouvernement célèbre cette semaine. ministre des Aliments et des Affaires rurales, je voudrais remercier la députée de Doré. Elle défend très bien son secteur. Elle est très au courant des bonnes choses qui poussent en Ontario. C'est la semaine de l'agriculture en Ontario. Et on prend le temps de reconnaître les fermiers et les collectivités rurales. Nous sommes bénis parce que nous avons plus de 50 000 fermes familiales qui contribuent des milliards de dollars au PIB de l'Ontario. Vendredi dernier à Peterborough, mes collègues de Nottingham and Quinterwell pour annoncer un financement de 500 000 $ à la Fondation agricole d'Ontario. Je dois dire que l'un des récipients d'herbe, c'était Miller Egg Farm dans le secteur de Peterborough. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue au secteur rural ainsi que les brûles, les brasseries et le secteur brassicole d'Ontario. Merci, ministre de sa question. Merci pour le message. Excellent de voir que le gouvernement investit dans les fermes et le secteur des aliments pour avoir davantage d'aliments. Je suis heureuse de voir que nous allons accueillir des invités qui représentent nos fermiers, et aussi le secteur des boissons et de l'alimentation. La semaine de l'agriculture passe, mais il faut reconnaître le travail des fermiers au jour le jour pour s'assurer que nous avons des aliments à manger. Je sais que mes cométants de Béret adorent les aliments de l'Ontario. Ils achètent des produits de l'Ontario dans les supermarchés. Ils visitent les marchés, les fermiers y compris ceux de Béret et Ennisville. Ils veulent savoir comment le gouvernement reconnaît et salue ce secteur. Est-ce que le ministre peut nous dire comment le gouvernement honore le secteur agricole et pour avoir davantage de succès à l'avenir? Ministre, je voudrais remercier la députée pour sa complémentaire. Je veux reconnaître une famille qui a accueilli le concours de la bourre. Je suis heureux également d'annoncer que le programme de 150e MISER, nous allons reconnaître les familles et les fermiers qui sont déchets en Ontario depuis plus de 150 ans. J'encourage tous les députés, quelle que soit leur allégeance, de déposer une demande. Je voudrais reconnaître le travail fait par l'Alliance de Gordon Asher, la Fédération agricole d'Ontario, qui représente plus de 37 000 fermes familiales en Ontario, et de reconnaître leur patrimoine. Ils seront ici à Queen's Park demain. Nous avons lancé une campagne d'aliments pour sensibiliser la population sur les aliments qui sont produits en Ontario. Merci. Nouvelle question. Député de Dauphin-Calédon, merci. Marquis s'adresse à la vice-première ministre après 14 ans de scandale et de gaspiller. Les Ontariens travaillent plus fort et paient moins. Le fait de retirer 3 500 jeunes de 5 ans qui souffrent d'autisme de la liste, c'est inacceptable. Député de Kitchener-Conestoga à l'Ordre. WIP du gouvernement est averti. Je vais poursuivre. Ça a pris 3 mois, un nouveau ministre, et un grand nombre de faits pour que le gouvernement réalise que l'autisme n'est pas terminé à 5 ans, et le fait que le gouvernement a retiré 3 500 élèves de la liste d'attente, comment peut-on faire confiance encore aux libéraux? Vice-première ministre, ministre des Services à la France et à la Jeunesse, merci. J'ai apprécié la question du député d'en face. Nous avons des occasions au cours de notre carrière politique de prendre des décisions, et ces décisions sont recueillies dans le journal des débats. Le député d'en face parle de notre bilan en autisme, qui est, lorsqu'on parle de l'attribution des ressources, nous avons fait le mieux en Amérique du Nord en mettant l'accent sur l'autisme. Voici l'ironie de la question. Le chef de l'opposition est à Ottawa. Il a eu la possibilité de prendre une décision pour appuyer un plan national. Et c'est prononcé contre M. le Président lorsqu'on parle d'autisme, ce que l'on fait pour les enfants, et qu'on compare nos bilans. Ne vous trompez pas. Complémentaire, Whitby Oshawa, ma question s'adresse à la vice-première ministre après 14 ans de gaspillage, de scandale. Les Ontariens travaillent plus fort, perdent davantage et obtiennent moins. Le gouvernement libéral est arbitraire et, sans émotion, est à fermer des écoles. Il y a des mois, il y avait 600 écoles à fermer. Le regroupement des écoles a dit que dans 5 ans du programme d'examen des écoles, 277 écoles ont été fermées. M. le Président, après 14 ans de fermeture d'écoles, comment est-ce que les Ontariens puissent faire confiance encore aux libéraux? M. le Président des services à l'enfance et à la jeune. M. le ministre de l'Éducation, je suis heureux de prendre la parole en charge de parler du bilan du gouvernement sur l'éducation en Ontario. Pourquoi? Parce que le député de l'enfance pose la question, mais il ignore les 11 écoles qui ont été construites et ont été agrandies dans sa propre circonscription. Nous allons continuer à investir dans le système public d'Ontario. et vous voyez le résultat de la matière internelle au taux de diplomation, intervention du Président. Rappel à l'Ordre. Vous voyez le résultat de la matière internelle au taux de diplomation à la hauteur de 86 % des élèves obtiennent leur diplôme, comparativement à 68 % lorsque ce parti était au pouvoir de continuer à investir dans le réseau de l'éducation. Rappel à l'Éducation publique parce que c'est la bonne chose à faire pour les Ontariens. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La liste d'Atom comprend 37 000 personnes. Comme les hôpitaux, les niveaux de soins souffrent sous le mandat libéral. La semaine dernière à Ottawa, il y a eu un autre incident avec un abus verbal d'un aîné. Ces histoires reviennent tous les jours. J'entends toutes les familles au jour le jour concernant les conditions d'horreur dans les maisons de soins de longue durée. Ce n'est pas une question de mauvaise pub. Les enjeux sont systémiques. Partout dans la province, est-ce que le gouvernement va reconnaître que les soins de santé sont en chaos? Et d'avoir un examen général pour corriger la situation dans les maisons de soins de longue durée. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci. Nous savons très bien que la sécurité et le bien-être des aînés est une priorité pour moi et le ministère. On fait tous les efforts pour dispenser les soins de qualité pour qu'il y ait sécurité et sûreté. J'ai été clair et je serai encore clair que la non-conformité dans ces établissements est inacceptable et ne sera pas acceptée. Voilà pourquoi j'ai déposé un projet de loi la semaine dernière pour renforcer et augmenter les sanctions et les mesures de la part du ministère, pour nous assurer qu'il y ait conformité à la loi. Immédiatement, si on reçoit une plainte ou on entend parler d'une situation, on fait une enquête immédiate et on corrige la situation. Complémentaire, en réponse à l'incident à Ottawa, le député d'Ottawa de West Népée, tous les Ontariens devraient vivre et grandir en sécurité. Je suis d'accord avec elles. Je suis d'accord avec elles 100 %. Mais ce que l'on a en Ontario n'est très loin de cette norme. Demandez à toutes les familles. Ils vous diront des inquiétudes qu'elles ont jour le jour. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer avec leurs parents, leurs grands-parents et leurs époux ou épouses. Cet enjeu, l'idée qu'il y ait des pommes pourrées, c'est Elisabeth Wattlock. Quand est-ce que le gouvernement admettra que le chaos dans les maisons de soins de longue durée continue et avec tout le réseau et toutes les personnes qui y vivent? Monsieur le Président, une fois plus, j'ai la responsabilité, comme mon ministère et finalement, c'est moi qui ai la sécurité, qui est responsable de la sécurité et de la sûreté des personnes dans les maisons de soins de longue durée. Je prends la situation sérieuse. J'ai hâte d'entendre le débat. J'espère que le troisième parti va appuyer les mesures de conformité, y compris les amendes, les exonctions, pour résilier les permis. Nous voulons avoir cette sécurité dans les maisons de soins de longue durée. Je vais travailler avec tous les partis pour nous assurer qu'on prend toutes les mesures possibles pour dispenser des soins de longue durée. Et c'est notre responsabilité. J'assume cette responsabilité très sérieusement. Député, mon ministre, ma question s'adresse au ministre des Services à l'Enfance. Je sais que c'est une priorité du gouvernement pour aider les survivants de la traite des personnes, de se reconstruire et d'empêcher que la traite des personnes ne survienne plus. L'année dernière, le gouvernement a créé une stratégie pour s'attaquer à ce problème, à ce fléau. La semaine dernière, j'ai été heureux d'apprendre le nouveau financement qui sera déployé pour aider les partenaires dans la province à cet écart pour lutter contre la traite des personnes et les survivantes. Les femmes autochtones ont reçu plus de 700 000 $ pour appuyer le refuge d'urgence, les besoins en matière de transformation et des soins qui respectent la culture. J'ai été heureux de faire cette annonce à Hamilton. Est-ce que le ministre peut parler d'en face de l'annonce qui a été faite la semaine dernière? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question et de son aide dans l'appui aux survivants dans la région de Hamilton. J'ai été très heureuse d'annoncer la semaine dernière que notre gouvernement fournira plus de financement pour les fonds de soutien aux aînés, aux survivantes, ainsi qu'aux fonds d'aide de soutien dans les Premières Nations. C'est la troisième fois que nous rendons disponibles de tels financements dans la province de l'Ontario. C'est le plus haut taux de financement à l'échelle de la province et même du pays. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont aidés à la création de ce fonds. Nous savons que c'est très important pour l'Ontario d'aller de l'avant avec une telle stratégie. L'annonce de la semaine dernière n'était que la première étape. Merci. Complémentaire. J'aimerais remercier la ministre des services sociaux et communautaires pour son excellente réponse. J'aimerais aussi remercier les fournisseurs de services qui travaillent sans relâche afin de mettre fin à ce crime et d'assurer que les survivants et survivantes aient les services dont ils ont besoin. La fin de la traite de personnes est essentielle afin d'assurer que les survivantes puissent aller de l'avant sans être menacées et sans se faire exploiter ou souffrir de la violence. Notre gouvernement et nos forces de l'ordre agissent à cet effet. Les survivantes sont les membres les plus vulnérables de notre société. C'est pourquoi je suis très heureux que notre gouvernement ait lancé sa stratégie à cet effet l'an dernier. Nous avons aussi annoncé beaucoup de financement la semaine dernière qui nous aidera. Est-ce que la ministre peut dire comment le gouvernement continue ses efforts afin de mettre fin à ce crime? Ministre responsable de la condition féminine. Merci. J'aimerais remercier le député de sa question et d'être un grand défenseur des droits de sa collectivité. La traite de personnes est un crime brutal qui affecte les jeunes et les plus vulnérables de notre société. Il est absolument inacceptable comme crime et je veux que la population sache que nous travaillons de façon acharnée pour mettre fin à ce crime. C'est pourquoi j'étais très heureuse d'être avec mes collègues alors que nous avons annoncé une partie du financement qui, comme nous l'avons annoncé, donnera une aide essentielle à des douzaines d'organismes sur le terrain qui appuient et protègent les survivants et survivantes. Ce financement, ces ressources aideront les survivants de ce crime. Monsieur le Président, j'aimerais que vous sachiez que notre travail ne prend pas fin ici. Voici quelques éléments que nous mettons aussi en place. En plus de la loi contre la traite de personnes qui a lancé la conversation, nous avons aussi une table ronde sur les expériences des survivants. Nous avons 47 fournisseurs de services avec lesquels nous travaillons et nous avons élargi aussi différents fonds. Merci. Mes questions s'adressent à la vice-première ministre. Après 14 ans de gaspillage libéral et de scandale, les Ontariens paient plus et reçoivent moins. Et les libéraux rendent la vie plus difficile aux Ontariens et Ontariennes. La première ministre a écrit une loi qui permet aux libéraux de continuer de donner des millions de nos dollars de contribuables à leurs amis. On envoie de notre argent en Californie pour des crédits de carbone. Monsieur le Président, ça me coupe le souffle. On nous a dit d'en revenir. Eh bien, Monsieur le Président, après 14 ans de scandales, de dépenses et de mauvaises politiques comme le plafonnement et échanges qui est désastreux, comment est-ce qu'on peut faire confiance aux libéraux? La vice-première ministre. Au ministre de l'Environnement et de l'Accès en matière de changement climatique. Merci. Je remercie la députée pour sa question. Voici ce qui me coupe le souffle, moi. C'est le progrès incroyable que ce gouvernement a fait au cours des 14 dernières années afin de s'assurer que nos enfants aient de l'air pur à respirer. Depuis que ce gouvernement fermait les centrales au charbon, il n'y a pas eu une seule journée de smog dans la province de l'Ontario. Et il n'y a plus de brouillard orangé dans la région du Grand Toronto et de Hamilton. C'est du vrai progrès, Monsieur le Président. Et je peux vous dire que la base de notre travail dans cette province est de s'assurer de la diminution des gaz à effet de serre pour qu'elle soit juste et équitable pour toutes les entreprises à l'échelle de la province. J'attends encore de connaître le plan de l'autre côté de l'allée, Monsieur le Président. Complémentaire. Député de Paris-Saint-Muskoka. Merci, Monsieur le Président. À la vice-première ministre, après 14 ans de gaspillage et de scandales libéraux, les Ontariens et Ontariennes travaillent plus fort, paient plus et reçoivent moins. Le manque de développement du cercle de feu n'en est qu'un exemple. Ce gouvernement a promis de développer ce cercle de feu en 2010. Dans le discours du trône, ils ont dit que c'était la possibilité, l'occasion de mines la plus importante au Canada. C'est en 2014. Ils ont promis un milliard de dollars afin de construire de l'infrastructure en transport entourant le cercle de feu. Et depuis cette époque, la première ministre a fait beaucoup de promesses, a utilisé beaucoup d'excuses, mais on ne voit toujours pas de pelle sur le terrain. Les Ontariens et Ontariennes manquent de patience envers ce gouvernement. Et après 14 ans de gaspillage et de scandales et de provinces qui n'ont pas été tenues sur le développement du cercle de feu, comment est-ce que les Ontariens du Nord peuvent faire confiance aux libéraux? Au ministre de la Relation avec les Autochtones et de la Réconciliation. Merci pour la question. Évidemment, le cercle de feu représente une possibilité historique d'intervention du président. Député de Lanark, je vous avertis pour la deuxième fois. Veuillez terminer. En raison de cette possibilité historique d'avoir un effet sur l'économie de cette province, notre gouvernement a engagé un milliard de dollars afin de développer l'infrastructure de cette province. Et nous allons construire sur cette infrastructure dans la région. Récemment, nous avons investi 785 millions de dollars avec le gouvernement fédéral dans les Premières Nations épidémiques afin d'établir une étude de couloirs. C'est la première étape afin de libérer notre engagement envers le cercle de feu, un engagement pour lequel nous avons besoin de l'aide du parti de l'opposition afin d'aller de l'avant. Intervention du président. Nouvelle question depuis la chef du troisième parti. À la vice-première ministre, il y a quelques semaines, j'ai rencontré Denise Coran et son frère Daniel Real. Il a utilisé des lacets qu'il ne devait pas avoir pour s'enlever la vie à Milton Dan. Il était la 11e personne à se suicider après avoir été admise à West Fifth Side. Sa fille, Nicole, n'a que 20 ans, est décédée de suicide aussi. Les familles dont leurs êtres chers souffrent de troubles mentaux devraient être en mesure d'être certain que ces personnes puissent obtenir les soins nécessaires. Lorsque des tragédies se produisent encore et encore, les familles méritent d'avoir des réponses. C'est pourquoi j'ai demandé d'avoir une enquête dans cette tragédie. Est-ce que le gouvernement va appuyer ma demande au ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Aucune famille ne devrait avoir à endurer la douleur d'un membre de leur famille, un être cher qui se suicide. De la part de tous les députés de cette Assemblée ainsi que de la chef du troisième parti, j'aimerais offrir mes condoléances pour toutes les personnes qui, au cours des 18 derniers mois, ont vu un être cher ou un membre de la famille perdre la vie de cette façon. En ce qui a trait à l'enquête du coroner, il est important de savoir que le coroner, et le coroner lui seul, a le droit de décider de lancer une enquête. C'est entièrement à sa discrétion. C'est important que le bureau du coroner soit indépendant du ministère et du gouvernement, et c'est pourquoi nous laissons la situation entre les mains du coroner. Complémentaire, j'espère qu'une enquête du coroner sera demandée et qu'elle se concentrera sur les ressources qui sont nécessaires pour les travailleurs de première ligne. Nous savons que les travailleurs en matière de santé mentale à Hamilton et à l'échelle de la province font de leur mieux. Toutefois, on ne leur donne pas les ressources dont ils et elles ont besoin. Ils font face à des compressions, des fermetures de lits, de moins en moins de personnel, incluant dans la ville de Hamilton, Health Care Hamilton fait face à des millions de dollars en compressions financières, alors que Hamilton Health Sciences fait face à 20 millions de dollars en compressions budgétaires. Est-ce que le gouvernement veut bien nous appuyer afin d'avoir une enquête du coroner dans ces compressions budgétaires? Le ministre, au contraire de la chef du troisième parti, je ne vais pas assumer les résultats de toute enquête du coroner en ce qui a trait à ces 11 suicides. Monsieur le Président, en 2015, j'ai personnellement demandé à l'Association des hôpitaux de l'Ontario ce que nous pouvions faire afin d'éviter les suicides en centre hospitalier. J'ai créé un groupe d'experts et de personnes qui ont vécu cette expérience afin d'élaborer des recommandations afin de prévenir les morts par suicide de nos patients dans les systèmes de soins de santé. Nous avons reçu ce rapport de ce groupe et, en fait, les recommandations récemment ont été partagées avec tous les membres de l'Association des hôpitaux de l'Ontario à l'échelle de la province. Et c'est un pas important dans la bonne direction afin de travailler ensemble pour prévenir ces tragédies. Merci. Nouvelle question? Députée de Topicona. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des Affaires des personnes âgées, l'honorable Deepika Demerla. Les affaires des personnes âgées très importantes dans ma circonscription et, comme vous le savez, le 1er octobre était la journée internationale des aînés au Canada. La communauté des aînés à Otobico est de 2 millions de personnes et doublera au cours des prochaines années. Et pour la première fois en Ontario, il y a plus d'aînés de plus de 65 ans que de personnes qui ont moins de 15 ans dans la province. Et les aînés ont aidé à construire nos collectivités et on peut leur attribuer tellement à la diversité. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre sur ce que fait le gouvernement afin d'appuyer les aînés à l'échelle de la province? La ministre des Affaires des personnes âgées. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais aussi me joindre afin de célébrer et de féliciter la population des aînés au cours de la journée internationale des personnes âgées. En fait, le député de Trinity Spadane se joint à moi alors que nous avons célébré cette journée. Notre gouvernement s'engage à aider les aînés à être actifs, à avoir des vies indépendantes, vivre dans le confort, la dignité. C'est pourquoi nous avons investi dans différents programmes afin d'appuyer nos aînés et j'ai bien hâte d'en parler dans la complémentaire. Complémentaire, merci à la ministre d'avoir géré ce dossier. Le programme des aînés dans la collectivité est très populaire auprès de mes groupes dans ma circonscription. Ce sont des groupes qui essaient d'offrir aux aînés des endroits où partager et apprendre et vivre de nouvelles expériences. Lorsque cette subvention a été créée en 2014, ça a permis aux aînés de faire partie de différentes activités et de vivre plus d'expériences. Nous avons fait cette annonce à Scarborough et j'aimerais savoir quelle sera la prochaine ronde de cette bourse pour les aînés. J'aimerais remercier le député de Topico Nord pour sa question très importante alors qu'il a mentionné le programme de subvention pour les aînés qui fait partie des services que nous offrons à nos aînés. Et jusqu'à présent, M. le Président, nous avons des subventions qui ont aidé 1300 différents centres pour porter aide dans plus de 420 programmes. Nous aurons une prochaine ronde de financement pour ce programme et nous avons créé un nouveau flot pour différentes initiatives et les organismes pourront recevoir jusqu'à 100 000 $ pour des programmes et les mises en candidature sont maintenant disponibles. Le ministre de la Santé rappelle au règlement, tous les députés sont invités. Nous allons prendre une photo avec nos députés irakiennes qui sont remplies de courage. Nous prendrons cette photo dans le grand escalier. La députée de Kitchen Waterloo, j'aimerais accueillir mes deux invités ici, Sean et Ron. La vice-première ministre, merci. J'aimerais offrir mes félicitations au député de Bramini-Gormalton, Jagmeet Singh, d'avoir remporté la course à la chef-quête des Néo-Démocrates au fédéral. Le président, il n'y a pas de vote différé. La Chambre est en pause jusqu'à 13 heures. Merci. Merci. Merci.